Je me pose la question de savoir si la psychose maniaco-dépressive est une maladie, une maladie, donc sous-entendue, une maladie organique, même si elle pouvait avoir ou elle peut avoir des effets psychologiques importants. Alors, je ne les pense pas, je ne pense pas que la psychose maniaco-dépressive ce soit une maladie organique. Cela ne veut pas dire qu'il y ait des effets sur l'organisme, évidemment que dans les psychoses on trouve beaucoup d'effets dans le corps, dans l'organisme, des modifications, des motricités, du rapport à la mémoire, du rapport à la capacité pour conduire des machines, à la capacité pour faire du calcul, selon les psychoses, ou pour faire un peu trop des choses comme ça, une activité trop importante, etc. On ne l'a pas éprouvé, le froid, la chaleur, la fatigue, l'appétit, etc. Ou le besoin de sommeil. Bon, il y a des effets somatiques évidemment, mais en psychopathologie, nous considérons que les termes maladie sont mal appropriés. Cela dit, nous n'avons pas aujourd'hui un autre terme pour appeler les psychoses. C'est-à-dire que le seul terme que nous avons pour l'instant, c'est celui des maladies psychiques. Parfois on a essayé, tenté de créer des structures psychiques, des structures mentales. Mais bon, voilà, donc on appelle une maladie mentale. Pour l'instant, ce sont des termes qui viennent de la médecine. Parce qu'on peut se demander jusqu'à quel point, n'est-ce pas, la psychose maniaco-dépressive est une véritable maladie. Et on peut se demander aussi jusqu'à quel point c'est un véritable rapport, une véritable déstructuration du mental. Ça veut dire quoi, le mental ? On peut se demander, bon, est-ce que la santé mentale existe, et ainsi de suite. Bon, on peut se demander beaucoup de choses. Mais au lieu de se poser simplement des questions comme ça, qui sont très intéressantes d'ailleurs, on pourrait parler pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, tentons de, maintenant, plutôt d'aller à l'essentiel, d'aller à des réponses. Alors, évidemment pour l'instant, je n'ai pas un terme à proposer pour se substituer à celui des maladies mentales. Mais, nous pouvons plutôt parler de la définition de ce qui serait cet autre terme, c'est-à-dire de cette déstructuration, disons, appelons comme ça pour l'instant, déstructuration psychique chez un sujet donné, que nous allons appeler maniaco-dépressif. Alors, moi, je verrai pour l'instant, dans cette déstructuration psychique, trois éléments très importants dans l'histoire du sujet. Le premier élément est un rapport, donc, du sujet aux événements intersubjectifs. Le deuxième élément est le rapport du sujet au langage, un langage particulier, au langage de la famille, etc. Troisième élément, très important, est le rapport du sujet aux affects et aux émotions qui sont véhiculées dans cette famille, dans sa famille. Alors, prenons le premier. Le premier élément est celui des événements intersubjectifs. Alors, nous savons que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire d'un pays, d'une communauté, dans l'histoire d'une famille, il y a toujours des événements qui arrivent. D'ailleurs, c'est la définition principale de la première définition d'un événement, ce qui arrive. Bon. Mais, évidemment, qu'un événement ne se réduit pas à ce qui arrive, mais aussi à ce qui produit comme conséquence et comme effet, et aussi au fait de comment on parle, quel est le récit que cela produit, quel type de récit, de narration cela produit, ou si cela produit même des omissions, des mensonges, un secret, un tabou, etc., etc. Donc, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire d'une famille, dans l'histoire d'une communauté, il y a toujours des événements qui arrivent, mais des événements qui peuvent être des événements courants, quotidiens, banals, et des événements qui sont crucials, qui sont très importants. Bon. Il y a un mélange, là, entre ces deux côtés-là. Parfois, il y a, dans la quotidiennité, dans le quotidien de la vie d'un sujet, il peut y avoir quelques événements qui peuvent être considérés comme banals. Et pourtant, ils peuvent être cruciaux, après coup, ils peuvent devenir cruciaux, après coup, s'ils sont associés à tout un ensemble, à toute une... Soit ils sont associés à un autre événement qui, normalement, ne devraient pas être accompagnés, qui ne devraient pas l'accompagner, mais qui, par une coïncidence, par une coïncidence chronologique, ou autre, l'accompagnent, ou alors, ils sont associés à une narration particulière dans l'histoire de cette famille. Alors, par exemple, nous pouvons considérer qu'un événement heureux et un événement important de la vie, comme une naissance, qui est donc un événement positif, peut devenir, être associé à quelque chose de très négatif, par coïncidence chronologique. Par exemple, lorsque une femme tombe enceinte et qu'elle est heureuse d'avoir ces processus qui commencent en elle, de devenir maman, de porter la vie dans son ventre, etc., c'est génial tout ça, et qu'en même temps, à 4, 5, 6 mois de grossesse, il lui arrive un événement qui n'était pas prévu, un événement surprenant, par exemple, le décès tragique, le décès accidentel de son père, du père de cette femme qu'elle aime tant. Alors, l'événement heureux, il n'a rien à voir avec l'événement tragique, n'est-ce pas, mais ils sont désormais associés dans un troisième, disons, événement, puisqu'ils arrivent, l'un vient faire court-circuit à l'autre. Donc, à partir de là, il sait peu, s'il y a encore d'autres éléments auxiliaires, que la grossesse ou que l'accouchement ou que les premières années de vie de cet enfant ou que la relation de cette femme, de cette maman avec cet enfant soit complètement influencée et pendant très longtemps par l'association entre ces deux événements, le fait d'avoir son premier enfant et le fait que son père qui l'aimait tant est mort à ces moments-là. Ça, c'est un exemple d'événement qui peut venir éventuellement et constituer donc un facteur important pour la structuration ou plutôt la déstructuration psychique qui conduira plus tard soit chez cet enfant-là quand il sera adulte, soit dans la troisième génération lorsque cet enfant deviendra adulte qui aura lui-même un enfant. Ça, c'est une possibilité. Donc, n'est-ce pas, un autre événement, une autre situation, un événementiel serait par exemple celle où une famille de diplomates doit changer comme tous les trois ans d'un droit soit de rentrer en France soit d'aller encore à un autre pays et l'un des enfants de cette famille est habitué à ça. Il a 14 ou 15 ans pour la première fois et supposons il a juste quelques mois avant de partir il a pour la première fois de sa vie une petite copine alors qu'il est très content c'est impressionnant et tout ça sauf que six mois plus tard son père annonce qu'il doit quitter quitter ce pays pour aller vivre ailleurs ou rentrer en France donc à ces moments-là c'est l'événement d'avoir une petite copine oui c'est un événement peut-être banal mais pour lui c'est très important et pour le monsieur le père le fait de partir soit rentrer en France soit partir dans un autre pays c'est un événement assez banal puisque c'est assez disons récurrent et ça fait partie de son contrat de travail de sa façon de vivre c'est disons assez banal mais ça devient pour cet enfant pour cet adolescent ça devient dans l'association entre le fait de partir dans un autre pays de quitter donc ce pays où il vient et trouver d'avoir une petite copine ça devient pour lui quelque chose ça peut devenir pour lui quelque chose insupportable donc il y a l'emballement d'un côté d'un événement positif comme la grossesse pour la future maman et qui est positif c'est un emballement une motivation beaucoup d'affects d'émotions positives sont dégagés et en même temps de l'autre côté il y a comme un frein impressionnant un frein du destin qui vient surprendre le sujet dans son emballement positif qui est donc l'autre événement qui n'est en soi ni positif ni négatif c'est normal le père doit changer simplement la famille doit changer le pays mais ça devient négatif pour le premier ça devient un frein du destin pour le premier événement et donc nous avons là la conjonction entre un événement important et un événement peut-être pas très important mais qui le devient mais qui devient en même temps un frein donc un événement très négatif pour l'autre ce n'est pas que le deuxième vient annuler le premier c'est que le deuxième vient s'est rajouté au premier pour mélanger dans un cocktail très méchant le positif et le négatif donc ok ça c'est une série d'éléments qui peuvent constituer l'une des bases des socles de la maniaco-dépressive de la maniaco-dépressive et le deuxième de la maniaco-dépressive de la maniaco-dépressive